... Allô ? Allô ? Quelqu'un m'entend ? Tu connais le message radio, non ? Il est de toi. Pourquoi est-ce que tu l'as arrêté ? Et où ? Essaye de t'en souvenir. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Tu as ouvert cette porte, et après. Ok. Décris-moi l'endroit où tu te trouves. Ça ressemble à... un local radio. Juste quelques vieux documents. Je devrais réussir à faire fonctionner ce truc. Je me dirais que le courant passe pas. Bon. On va voir si c'est bon, là. Ça a pas l'air bon, ça. Et bien sûr, c'est fermé. Un alphabet morse et quelques notes manuscrites. Il n'y a pas d'ampoule dans la lampe. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai éteint la lumière. On voit presque plus rien. Elle est encore beaucoup trop chaude. Il n'y a pas d'ampoule dans la lampe. Elle est encore beaucoup trop chaude. Il y a encore du courant, là. Juste quelques vieux documents. Il n'y a pas d'ampoule dans la lampe. Continue à parler. Que se passe-t-il avec la radio ? Toutes les fiches ont été arrachées. On voit pas grand-chose. Ok, je l'ai. Bon, espérons que la lampe fonctionne encore. Ah, voilà. On voit pas grand-chose. Sous-titrage MFP. ... Rien. J'ai l'impression que les branchements sont mauvais. ... 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 Bien mieux que toi. Je peux pas continuer comme ça. C'était pas ma faute ! Mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire ? C'était pas ma faute ! C'est jamais ta faute ! L'accident, les crises, la mise à pied, l'alcool... Rien de tout ça n'est de ta faute ! Que veux-tu que je te dise ? Rien ! Je ne veux plus rien entendre. C'est toi qui as appelé. Je suis sûre que tu vas vite trouver un nouvel appartement. Tu fous tout en l'air. Il reste plus rien à foutre en l'air. Je suis fatiguée. Faut que je raccroche maintenant. Attends ! Bonne nuit, David. Attends ! Quoi encore ? Ok, ok. Tu as raison. Mais... Il faut que je récupère mes papiers. Mon permis de conduire. Mes cartes et relevés de banque. Est-ce que tu peux venir demain à New York nous rapporter tout ça ? Pourquoi est-ce que je ferais ça ? Kim, je ne veux pas que nous réglions tout ça au téléphone. Je t'en prie. Bon, d'accord. Mais je viens pas à ton hôtel. Tu n'es pas obligé. On se retrouve à Central Park. Demain, 8h, c'est bon ? Rejoins-moi au lac. Kim, tu es toujours là ? Alors on se voit demain, n'est-ce pas ? Je t'appelle si j'ai un empêchement. Bon, alors à demain. Bonne nuit. Enregistrement, mardi 13 novembre 2007. Etat actuel des différents examens. La reconstruction des souvenirs continue de progresser chez tous les patients. Sur le plan thématique, tous les patients décrivent une situation menaçante dont il n'avait pas été question jusqu'ici. Il n'est pas encore possible de déterminer en l'occurrence s'il s'agit d'hallucinations collectives ou d'événements réels. Il apparaît maintenant irréfutable qu'ils ont bien tous les cinq résidés dans un seul et même endroit. L'hypothèse selon laquelle cet endroit serait bien un terrain militaire semble devoir se préciser. Le patient de la cellule 3 a en particulier mentionné un local radio ainsi qu'une fréquence militaire qui a effectivement permis d'intercepter des signaux. Jusqu'ici, les autorités n'ont toutefois donné aucune indication relative à une infrastructure de ce genre. L'état des patients est toujours stable. La réactivité s'est améliorée pour chacun d'entre eux. Le déroulement des séances exige de moins en moins de moyens extérieurs. Selon toute vraisemblance, les progrès thérapeutiques devraient se poursuivre. Note personnelle. Il se passe des choses étranges. L'inspecteur avec lequel je collabore m'a appris aujourd'hui que la NSA avait demandé à l'armée de lui communiquer mon dossier personnel. Je me demande bien pourquoi. Pourquoi la NSA s'intéresse-t-elle au travail que je fais ici ? On ne me sortira tout de même pas de l'idée que... Cela n'est pas sans rapport avec mon départ de l'armée. Le rapport entre le job que j'occupe et mon travail sur les simulateurs est tout au plus superficiel. Et l'accident de Kim ? Non. L'enquête est close depuis longtemps. Quoique... Qui sait ? Kim s'est peut-être mis en contact avec eux. Je ne sais plus ce que je peux encore ou non lui dire. Si je pouvais lui donner mes yeux, je n'hésiterais pas à le faire. Elle fait envoyer mes affaires à l'hôtel. J'ai peur qu'elle prenne ça très au sérieux. Et je ne peux rien faire. Chaque fois que je l'appelle, je m'énerve. Et ça n'arrange rien, bien sûr. Il faut que je me calme. Peut-être réussirais-je alors à tout arranger. Peut-être. Je fais de mauvais rêves. Toutes les nuits. À l'hôtel, les gens me regardent déjà d'une étrange façon. Fin des notes personnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je devrais appeler Théry. Ingram à l'appareil. Salut, c'est moi. David. Écoute, je suis désolé pour hier. Je suis légèrement à cran en ce moment. Tu ne peux pas savoir tous les ennuis qui me tombent dessus. N'en parlons plus. Théry, il faut que tu me prêtes de l'argent. Deux mille dollars. Tu peux m'envoyer ça ? C'est une plaisanterie, n'est-ce pas ? Non. Qui m'a fait bloquer la carte de crédit. Alors, tu peux ? Non. Non ? Comment ça, non ? T'es fauché ou quoi ? Je cautionnerai pas ça, David. Tu ne cautionneras pas quoi ? T'es au bout du rouleau. Tu t'en rends pas compte ? Kim n'a pas fait de découvert sur le compte, David. Pourquoi est-ce que tu mens ? Mais bien sûr que si ! Elle-même ne peut plus retirer d'argent. C'est... C'est impossible. Ah si. Je pense bien que c'est possible. Elle m'a aussi raconté d'autres choses sur ton compte, David. Des choses que tu m'avais toujours présentées autrement. Il faut que tu te fasses soigner. Sans attendre. Qu'est-ce que t'as raconté, Kim ? Elle m'a parlé de cette fête, David. T'étais ivre. Tu lui as jeté dessus la bouteille de pétrole. La bouteille a atterri sur le grill. Et c'était de ta faute. C'est pas vrai. Mais si, David. C'est la vérité. C'était un accident. Non, c'est toi le responsable. Il est grand temps que tu finisses par l'admettre. Ce n'est pas vrai ! Arrête ! Et en ce qui concerne ton renvoi de l'armée, c'est exactement la même chose. T'étais saoul. Et t'as littéralement agressé l'un des sujets de l'expérience. Sur le simulateur, pendant la séance. Je... Ça figure dans ton dossier. Mon dossier ? Et comment tu te l'es procuré ? C'est Frank qui en a fait la demande. Mon dossier se trouve chez ces pourris de la NSA. Plus maintenant. Frank en a obtenu un exemplaire pour le jugement de divorce. Alors ça, c'est vraiment le comble. Non. Le comble, vois-tu ? C'est ce que tu fais de toi. En ce qui me concerne, je le supporte. Mais ce que tu fais subir à Kim, David, ça c'est impardonnable. Mais qu'est-ce que je lui fais subir ? T'as-tu raconté que la nuit, elle gardait un couteau dans son lit ? Un couteau ? Un couteau, oui. Elle n'arrive plus à trouver le sommeil. Et c'est à cause de toi. Pourquoi elle m'a pas raconté tout ça à moi ? Ne me hurle pas dessus ! Tu aurais dû te faire soigner sans perdre une minute. Tout de suite après que tu te sois fait renvoyer. Tu ne réussiras plus à sauver ton mariage. Mais peut-être peux-tu encore réussir à te sauver toi-même. Terry. J'arrive pas à y croire. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? La question c'est de savoir ce qui t'est arrivé à toi. Peut-être finiras-tu par le découvrir. En tout cas, je te le souhaite. Et en ce qui concerne Kim, est-ce que je... Je prendrai bien soin d'elle. Il faut que je raccroche maintenant. Allez. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501